Bienvenue à nouveau au micro-apprentissage sur la gestion efficace des déchets médicaux. Il s'agit de la leçon 2 du module 4. Dans cette leçon, nous allons comprendre comment les déchets médicaux sont triés dans un centre de santé. UMA continue de former sa fille A aux pratiques de gestion des déchets. Après avoir discuté des stratégies de minimisation des déchets, elle commence à former sa fille A aux méthodes de ségrégation des déchets médicaux pour faciliter leur collection, leur traitement et leur élimination. La gestion sûre des déchets médicaux est importante pour l'alignement sur la réglementation nationale et le bien-être de la population. Une ségrégation adéquate, un stockage sur site et des systèmes de transport bien équipés permettent une séquence continue de gestion sûre à chaque étape du processus. Plus importante encore, tout dans la gestion des déchets commence par la ségrégation, c'est pourquoi l'accent doit être mis sur des pratiques efficaces de ségrégation des déchets. Une ségrégation correcte relève de la responsabilité de la personne qui produit chaque flux de déchets, ce qui signifie que la ségrégation doit avoir lieu dans une zone médicale, au chevet du patient, dans une salle d'opération, etc. Le gestionnaire du centre de santé est responsable de la mise en place d'un système approprié de séparation, de stockage et de transport des déchets, et du respect de la procédure par l'ensemble des employés. Le système de ségrégation des déchets le plus simple est de distinguer les déchets généraux dangereux et non dangereux. La collection et la ségrégation des déchets de santé impliquent l'utilisation de différents types de contenants, poubelles à différentes sources de production de déchets de santé comme la salle d'opération, le laboratoire, les salles, les postes de soins, la cuisine, le couloir, etc. Les contenants, poubelles sont placés de manière à ce que la collecte soit complète. Sur l'écran, vous pouvez voir la directive de ségrégation des déchets élaborés par le ministère de la Santé du Kenya. Comme vous pouvez le voir, la poubelle est de couleur noire pour les déchets généraux, de couleur jaune et rouge pour les déchets infectieux et pathologiques, respectivement. Une poubelle jaune increvable pour les déchets tranchants. De même, chaque pays possède sa propre directive et ses règles de ségrégation pour les déchets biomédicaux. Une fois la collection et la ségrégation effectuées, les déchets doivent être stockés dans un endroit approprié. La durée de stockage ne doit pas dépasser 8 à 10 heures dans les grands hôpitaux, plus de 250 lits, et 24 heures dans les centres de santé. Chaque contenant doit être clairement marqué pour indiquer le service ou la pièce où il est conservé. La raison de cet étiquetage est de remonter à la source des déchets, si nécessaire. Il existe quelques principes généraux de bonne pratique de gestion des déchets médicaux qui peuvent aider à guider un centre de santé vers une collection, un traitement et une élimination efficace des déchets. Ces principes sont les suivants. Les déchets d'activité de soins de santé doivent être séparés en différents composants, en fonction de leur danger potentiel et de leur voie d'élimination par la personne qui produit les déchets. Des contenants distincts doivent être disponibles dans chaque zone clinique pour chaque type de déchets. Les contenants de déchets, une fois remplis, doivent être étiquetés pour aider les travailleurs et les responsables à identifier la catégorie de déchets. Les déchets dangereux et non dangereux ne doivent pas être mélangés pendant la collection, le transport ou le stockage. Les déchets non dangereux sont généralement traités comme des déchets domestiques pendant les phases de collection, de transport et d'élimination. Les déchets dangereux sont conservés dans des contenants spéciaux et transportés dans des emballages résistants à la perforation et à la corrosion afin d'éviter tout type de blessure et de fuite. Les déchets collectés doivent être acheminés vers des sites de stockage centraux avant d'être traités et éliminés sur site ou hors site. Les sites centraux offrent la possibilité de trier et de traiter les déchets avec une capacité beaucoup plus importante. Le fait d'apporter d'abord les déchets sur un site central garantit que les substances dangereuses ne sont pas mélangées aux déchets généraux et que si un mélange se produit, il peut être résolu rapidement. Les employés doivent comprendre les risques et les procédures de sécurité liés aux déchets qu'ils manipulent. Cela peut se faire par le biais de modules de formation, d'ateliers et de l'utilisation d'emballages étiquetés et codés par couleur pour la collection de déchets. Safiya et Uma terminent la discussion et décident de se revoir le lendemain pour étudier les mécanismes de traitement et d'élimination des déchets de la santé. ... ... ... ... ... ...